Salut tout le monde, c'est Axe, très heureux de vous retrouver sur Train Sim World 2, on va poursuivre notre aventure. Bienvenue à l'entraînement à la conduite. Vous pourrez passer en revue la façon d'opérer un train électrique à haute vitesse, ICE 3M. On va poursuivre en Allemagne. Nous allons brièvement vous exposer la préparation du train, les commandes essentielles de conduite et le transport des passagers. Pour commencer, montez à bord. Ok, et bien c'est ce qu'on va faire. Regardez, on est en plein milieu de la gare. Hop là, c'est très sensible avec la manette. Certains éléments interactifs sont verrouillés. Ok, par où je monte ? Par ici ? Ah ! Peut-être me remettre avec le clavier et la souris. C'est un petit peu moins sensible comme ça. Ok. Très bien, on peut refermer la porte. Y'a personne. Ah si ! Y'a un monsieur qui fait dodo ou quoi ? Ah non, c'est une dame. Bienvenue en première classe. Durant une opération normale, cet ordre puise de l'électricité à partir de la caténaire via un pantographe. Cependant, puisque le pantographe est actuellement abaissé, nous devons mettre en route les systèmes initiaux en allumant la batterie auxiliaire. Mais attendez ! Regardez les sièges en cuir ! Oh mais c'est énorme ! Waouh ! Ok ! Alors la batterie elle est là. Alors comment je fais pour me baisser ? Comme ça. On va maintenir 5 secondes. C'est bon. Asseyez-vous sur le siège du conducteur. C'est ici que vous passerez la plupart de votre temps. L'inverseur détermine dans quel sens l'élément automoteur se dirigera. Ok. Attendez. Hop. On va remettre comme ça. Euh... Marche avant. Ok. Maintenant, activez le pantographe pour qu'il se lève et entre en contact avec la caténaire. Ok. Configurez l'éclairage extérieur pour une opération normale. Dans le cadre de cette introduction, vous devrez rejoindre la gare centrale de Cologne pour effectuer un transport de passagers. Ah on va à Cologne. Excellent. Bon alors j'ai toujours mon problème de micro. J'espère que ça gênera pas trop sur l'épisode. Voilà. Je suis désolé. Je pense que ça va être comme ça encore pendant peut-être une petite semaine. Le temps que je reçoive l'autre. Il arrive de l'étranger. Préparez le train. C'est où ? Ici. Desserrez le frein à main. Voilà, c'est énorme. 7% ça suffit ou pas ? Allez 20%. Ouais on avance ! C'est géant. Par soleil. Oh c'est terrible. Oh mais il est magnifique ce train. Mais c'est le grand luxe. Attendez, vu de dehors là. Ah. Avancez en roue libre est une méthode efficace permettant de se déplacer à une vitesse constante tout en réduisant l'attention des composants et les besoins de maintenance. Appliquez une légère force de freinage pour assurer un arrêt en douceur. J'ai mis sur 1. Je sais pas si c'est suffisant ou pas. Mouais. Je vais laisser avancer tout doucement comme ça. On a un sacré train ici. C'est sympa. Bon on est de retour. J'ai eu un petit bug. Du coup j'ai dû relancer la mission. Je pensais que peut-être le temps en haut aura changé. Je refais exactement ce qu'on vient de faire. Donc vous inquiétez pas. Vous n'avez rien loupé. Si ce n'est que maintenant il y a des gens qui se sont installés en première classe. Voilà on n'a pas les mêmes voyageurs. Bonjour. Ah comme ils me regardent. C'est flippant. Les gens ils me... Peut-être que je me relève d'ailleurs. Peut-être pour ça qu'ils me... Bonjour. Les gens nous regardent. Mon dieu. Non lui. Il veut pas me regarder. Si c'est qui l'abruti qui conduit du coup. C'est pas moi. C'est flippant qu'il soit juste derrière. Bon il nous reste 500 mètres à faire. Bon on va aller en direction de Cologne. Alors euh... Train, train, desserrage. C'est ce que je voulais. Voilà. On a la gare comme ça. C'est assez impressionnant. Je pense que là c'est la gare de triage et nous euh... Nous on est là. Et on arrive ici. Non. On va couper. Bon je sais pas comment régler. Là je peux régler la vitesse mais pas le frein. Je peux régler le frein à la main comme ça mais j'ai pas encore les touches pour le frein. Bon je sais pas trop à quoi correspond un B ou un A. Je vais le laisser en desserrage on est à 10 km heure. On va rester en roue libre. Elle est belle cette gare. Bon je suis pas encore reparti sur le fret. On y reviendra bien entendu dans les jours à venir. Rassurez-vous. J'ai très envie de faire du fret aussi. Vous avez moins aimé le métro londonien. Je peux comprendre. Mais du coup vous avez été un peu plus nombreux à vouloir continuer sur la ligne de transport de passagers. Donc du coup on va faire une liaison directe pour Cologne aujourd'hui. En tout cas il est super beau notre train. Jeter un oeil aux alentours du quai pour vérifier que la voie est libre avant de déverrouiller les portes. Bah oui. Dans l'épisode d'avant je sortais pour vérifier. En fait j'ai juste à me mettre en caméra comme ça. C'est quand même magnifique. Alors ici. Donc c'est bon. C'est où pour ouvrir les portes passagers ? Vitesse de l'essuie-glace. Oh excellent. Portes fermées des deux côtés. Ouvrir à droite. Ok. Pendant que les passagers montent à bord, verrouillez cette cabine puis grimpez dans celle située à l'autre bout du train. Nous quitterons la gare dans la direction par laquelle le train est arrivé. Ah bon ? Ok. Bah écoutez. On va se mettre comme ça. On... Quittons le siège. Voilà. On met le frein à main. Ici. Desserrage. Ici. En veilleuse. Traverseur off. C'est bon on peut traverser maintenant. Oh génial. Alors je pense que c'est des portes automatiques. Normalement ça se referme tout seul. Oh on va faire un tour aux toilettes. Il est super beau ce train. Je crois qu'il y a quelqu'un... Mais c'est peut-être Joe qui m'a demandé s'il y avait un wagon bar. Oh regardez. C'est géant. Les cabines. Hop. Et là on va se diriger vers la classe des pauvres. Ouais je rigole en disant classe des pauvres. Regardez les sièges même ici ils sont en cuir. C'est génial les cabines. Oh c'est cool. C'est super chouette. Je peux pas aller aux toilettes ? Je vais faire pipi moi s'il vous plaît avant de partir. Apparemment on va là-bas. Ah. Ça y est. On est en deuxième classe. On a pas le petit bouton 2. Ok. Mais on voit déjà. C'est pas les mêmes sièges. Première classe. Hmm. Il y a du foutage de gueule. Ah. Bah voilà. Le wagon bar. Il est fermé pour le moment. Mais on a les petites tables. Bonjour madame. C'est moi qui conduis. Je peux pas rentrer là ? Non. Ok. Oh c'est bonjour. J'espère que votre voyage se déroulera dans les meilleures conditions. Bon axe arrête tes conneries. Avance. Si on est bien en seconde classe. Ouais bah oui. On voit bien. Ouais. Avec le petit port de bagage. D'ailleurs j'ai pas vu s'il y avait un truc pour mettre les bagages. Non par contre il y a des toilettes de partout. Ah non. Je pensais que c'était le petit bonhomme qui faisait popo. C'est juste le siège. Alors. Je ferme la porte. C'est pour être tranquille. Marche avant. On lève le phonographe. Le pantographe. Pardon. Par normaux. Les gens ils embarquent ou pas ? Est-ce que j'ai ouvert les portes ? Oui. Ça a l'air d'être ouvert. Il faut que je ferme les portes. Oh wow wow. Ah ça se ferme. Génial. Bon travail. Ce train est maintenant prêt pour le service. Nous avons couvert les bases de sa conduite. Super. Ah c'était juste ça. D'accord. C'est niveau 7 ici en Allemagne. Très bien. Non 5 en Allemagne. 7 général. Et on est au niveau 2 sur l'AIS-3M. Le AIS et vous. Ah. Il n'y a pas la traduction. Alors. Bienvenue à Arenhof-Bannhof. Vous êtes en charge du service AIS-17 pour Cologne-Auf-Bannhof. Ouvrez les portes pour commencer l'embarquement. Ok. Alors. On va déjà se mettre sur le quai comme ça. Bah oui. Donc on ouvre à droite. Le devant est là. Yes. Ok. Donc on va se mettre là. Hop. J'ai trouvé un petit raccourci ici pour déverrouiller. Donc on déverrouille à droite. C'est quand même magnifique. Le petit marche-pied qui sort. Hop. Sur la vue de devant. On peut zoomer un petit peu là. Sans être dans les fleurs. Ouais. C'est très sensible. On attend que l'embarquement se finisse. Hop. On verrouille les portes. Donc c'est pareil. J'appuie sur la touche Tab. On verrouille les portes. Et c'est automatique ça. Parfait. Donc là on va pouvoir du coup partir. On va revenir. Hop. En cabine. Et je vais vous montrer quelque chose. On a personne. On a personne ici. Mais regardez. Alors. Je peux allumer. Je crois. C'est ici. Voilà. Je leur ai mis la lumière. C'est cool quand même. Et autre chose. Ici. Hop. Et voilà. Comme ça ils peuvent pas me voir. C'est cool. Je vais leur laisser quand même la vue. Allez. Hop là. Alors ici. On va desserrer. Et puis on a juste à avancer. Tout est lancé. Zebardi. Et Zebardi. Mesdames et messieurs. On a la petite carte ici. Alors ici je sais pas du tout ce que c'est. J'aurais peut-être dû descendre pour aller voir. Ah zut. Ah si on peut bouger comme ça. Faut qu'on aille où ? Donc là on avait une sacrée gare. Les échangeurs. Et là on va pas s'arrêter avant. Oula avant là. Ok. C'est limité à 100 km heure. Alors ici. Hop. On est limité à 100. Donc je vais mettre le limitateur à 100. C'est cool. C'est le limitateur de vitesse. Comme dans les voitures. Du coup techniquement. Il va pas me faire aller à plus de 100. Alors pourquoi là il dit que je suis limité. 45, 46. Bah ouais. On va rester comme ça pour le moment. Limité à 120 dans un kilomètre 3. C'est bon. Y'a plus de limite on y va. C'est joli. On va se mettre un petit peu en vue d'extérieur pour profiter. Vous m'aviez demandé. Alors peut-être de l'autre côté. Par un. Voilà. Par l'arrière. Et. Si j'appuie là. Voilà. On peut profiter un petit peu plus de la vue. Moi aussi. On va se mettre en vue. Allez, on peut aller à 140. Ah, c'était seulement dans 800 mètres. Je me suis un peu enjaillé. Normalement, il va me pousser à 140 et il va s'arrêter là. Ou pas. Il marche pas très bien le limitateur de vitesse. Ouais, je suis en excès de vitesse. Un petit peu de frein quand même. Bon, j'ai bien mis 140, ouais, j'ai bien mis 140. Allez, il nous reste 5 kilomètres à faire. Oh, la montgolfière. Sympa. Ah. Ah. Sous-titrage ST' 501 ... ... On va commencer à freiner un petit peu. ... 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 Je suis à 150 Ah ouais j'arrive en gare Le mec il fait le fou 150 dans la gare vas-y Eh copain salut Ouais en ultra ça reste fluide Très bien Oh y'a pas de soleil Ça fait même limite nuageux Comme ça un peu couvert Je vais rester en roue libre Oh ça fait les vieilles gares abandonnées Oh les éoliennes sympa là-bas au fond Je sais pas si vous avez des éoliennes par chez vous Moi j'en ai quelques unes Je me mets là dedans Parce que du coup on a moins le son quand même Des rails Ça casse un petit peu moins les oreilles Alors si on regarde sur la carte Ok on a tout ça à faire Je pense qu'on va aller là Ça va être grande ligne droite ici On va se faire plaisir Je me demandais pourquoi on reprenait de la vitesse En fait on est en pente En pantographe Blague de conducteur de train Il y a un petit lac ou une petite rivière ici Ouais c'est un petit lac Petit plan d'eau Sympa Mieux des champs Là il y a une ville Alors il nous reste 2 km et demi On va commencer à freiner tranquillement 1,5 km C'était sympa ce pont 1 km on va freiner un petit peu plus durement 1,5 km 1,5 km 1,5 km 2,5 km voilà on se signale quand même on va rouler au pas allez on y arrive 12 13 mètres on a juste à passer comme ça en plus je pensais qu'il fallait que je m'arrête on met en desserrage et bah allez on va augmenter 250 km heure attendez on a quoi ah oui grande ligne droite plus grande que ici ah oui d'accord en rouge c'est ce qu'on a fait déjà et là on est en gris et ça va ça va rougir après on va se mettre à 50% de puissance on va voir que ça donne à peu près ok Merci. Allez, puissance 8, 77% de traction. On peut voir les passagers comme ça ? Ouais, il n'y a personne. Oui. Il y en a un par là, il fait 2-2. Alors, il ne marche pas du tout le limitateur de vitesse. Je vais essayer de revoir ça quand même. Alors, si je me mets ici sur le contrôleur, c'est sur lequel déjà ? Sur celui-là. Je ne lis pas l'allemand. Ah, je ne sais pas d'où on est allé. On va où ? On ne va pas à Cologne. On vient d'où ? Bruxelles midi. Pas du tout ce que c'est moi. Bon, regarde devant toi. Là, on a un afficheur aussi. Luminosité. Ça ne marche pas. Ça y est, je vais me mettre en roue libre. En plus, on a une pente. Conduite en excès de vitesse. Quasiment pas. Ah, ça y est, on est repassé en dessous des limitations. Et on prend des points. Très bien. On a encore 7 km à faire. Alors, je ne sais pas s'il va falloir qu'on s'arrête ou pas. S'il va falloir qu'on aille jusque là. D'abord, une sacrée grosse gare ici. Ici aussi. Et ça, c'est l'échangeur. Allez, on va couper la traction. On est à 5 km. On peut déjà ralentir un peu naturellement. On va mettre une petite force de freinage quand même. parce qu'on arrive... On est dans 500 mètres. Ouah. Ok, on se met en desserrage. Et on reste en roue libre. On va réaccélérer un petit peu. Allez, puissent ensuite. Et là, il nous reste quoi ? 4 minutes pour faire les 16 km ? Et les gaz à fond, GG. Et les gaz à fond, GG. Et les gaz à fond, GG. C'est sympa de voir les feux qui passent au rouge, des coups on passe. Normalement, regardez, il est vert et il va passer au rouge. Ou pas. Ou pas. Oh, il me faut mentir. Ah si, quand même. Ça casse un peu les oreilles quand même. Un point. Allez, allez, allez. C'est parti. On à la chaîne, on va faire un petit peu. C'est parti. Doit le même. Plus. On va faire. Au revoir. Une autre oufaine. Et un peu. Un petit peu. C'est parti. Ah vous avez vu le feu rouge là ? Et pas ici. Bon je sais pas pourquoi. Là ça y est, on rentre dans la ville. On va arriver à Cologne. Un petit peu plus d'une minute je pense. Alors je suis déjà allé à Cologne et ça remonte à quelques années quand même donc j'en ai pas énormément de souvenirs. Donc je pourrais pas vous dire si je reconnais des endroits ou pas. Le centre de Cologne était vraiment sympathique, je me souviens juste du centre. Excellent les changements de ligne ici. Vous avez vu les trois niveaux différents ? Waouh. Les ponts et tout ça, oh là là. Impressionnant. On va se remettre là pour l'arrivée. Un kilomètre cinq. Oh il a un peu vieilli celui-là. Il était un peu tout sale. Ok. Ah, on a déjà une minute de retard. Allez, oh elle est belle cette gare. Ok, on a quoi deux minutes de retard ? Pas pire que la SNCF hein, je crois que ça va être mon credo. Ouais, mais pas pire que la SNCF. Eh ben, on est pas mal là ! Déverrouiller les portes, de quel côté ? À droite hein. Génial. Si on se met derrière... Y'a personne qui sort ? Y'a du monde qui monte ? Ah ils montent. Merci madame. Ah bah voilà, merci d'avoir terminé ce trajet. Allez, examinons vos performances. Alors, évaluation de performance, ouais. On était un petit peu au-dessus des limitations, j'avoue. Mais bon, on a quand même eu un petit peu de retard hein. Effective 10h01 au lieu de 9h59. Bon, ça va. Médaille. Ah, c'est pas la médaille qu'on a d'habitude. D'habitude on a la médaille d'or. Médaille verte. Je sais pas ce que c'est. On a aucune indication. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est bien. Bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le micro, bah voilà, ce sera assez audible et qu'il y aura pas trop de soucis pour vous. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce voyage en direction de Cologne en Allemagne. Voilà, on va s'arrêter ici. Moi, je vous souhaite une très bonne continuation à toutes et à tous. Pensez aux petits pouces bleus, au partage, aux commentaires. J'attends vos retours. Dites-moi si vous voulez qu'on continue sur le passager, qu'on vienne aux frettes ou quoi. Je prendrai en compte vos demandes, bien entendu, le but, et qu'on se fasse tous plaisir. Moi, je me fais plaisir à jouer, donc autant vous faire plaisir aussi dans ce que vous allez regarder. Allez, plein de bisous. Bonne continuation à toutes et à tous. A très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501